Moi, je suis mère de deux petits garçons de 5 ans et 8 ans, donc c'est vraiment un défi d'être entrepreneur et mère de famille, donc il faut vraiment arriver à concilier les deux. Et puis pour y arriver, moi, la clé, en tout cas, ce que j'ai trouvé, c'est vraiment d'être très, très, très organisée. Donc, tu sais, les gens me disent souvent « Ah, c'est le fun, tu es à ton compte. » Oui, c'est le fun, sauf que oui, tu es toute seule dans ton entreprise. Donc, tu es toute seule, oui, pour ne pas avoir de boss au-dessus de toi, mais tu es aussi toute seule pour tout faire. Donc, tu fais le travail de 10 personnes qui font la même chose en entreprise, la comptabilité, la gestion, l'entrée donnée, etc. Donc, c'est vraiment, la clé, c'est vraiment d'être super, hyper organisée. Mais ce qui est intéressant, comme tu es à ton compte et c'est toi qui fais tes horaires, c'est que tu peux intégrer les activités de tes enfants dans ton horaire. Donc, ça, c'est non négligeable. À mon avis, être une mère, c'est une grosse influence sur le fait d'être chef d'entreprise. Bon, comme on le sait tous, les femmes, ça ne gère pas une entreprise de la même façon que nos collègues masculins. On est peut-être plus, justement, plus à l'écoute des besoins de nos clients et de notre personnel, de notre relation avec nos enfants. Je pense que ça nous influence positivement. On est aussi plus multifonctionnel. Donc, nous, comme on doit combiner les tâches de la maisonnée aux tâches de gestion, bien, on arrive à trouver des moyens qui sont pas mal originaux pour organiser notre quotidien. Aussi, il y a tout le côté aussi psychologique, de la psychologie en entreprise. Donc, ça nous donne des trucs de notre expérience de mère de famille pour évoluer dans le monde de la business.